Yo les amis, comment ça va ? Je suis trop, trop, trop content. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mes vidéos, elles vous plaisent. Elles vous plaisent, les dernières vidéos avec des sketchs. Et ça, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Dans cette vidéo, les gars, vous allez en avoir du sketch. Vous allez en avoir du sketch. Et j'essaye de mettre à chaque fois la barre un petit peu plus haute. J'ai tourné toute la matinée avec l'aide de ma fille que je remercie. Donc, j'espère que le petit sketch va vous plaire. Vous allez voir ça juste après. Je voudrais juste pour cette vidéo remercier Footmus qui m'ont permis de faire cette vidéo. Notamment en m'envoyant les maillots. Vous voyez, il m'avait envoyé le maillot du PSG. Donc, toujours de bonne qualité. Le lien est dans la description. Et même un petit code promo si ça vous fait plaisir. Le maillot du PSG avec le flocage qui tient nickel. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas la petite étoile. Il m'avait aussi envoyé le maillot de Manchester United avec floqué Cristiano Ronaldo. Donc, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Merci à eux. Et il m'avait aussi envoyé le maillot du Real Madrid. Pareil, celui-là, il n'est pas floqué. Mais encore une fois, de la très bonne qualité. Donc, merci Footmus. C'est notamment grâce à eux que je peux investir dans du matos et vous proposer des vidéos comme aujourd'hui. Des vidéos qui demandent un petit peu de moyens. Franchement, parce que sans eux, sans le maillot, ils n'auraient pas la même gueule. Et les perruques, n'empêche, ça coûte cher, les gars. Les perruques, ça coûte très cher. Donc, merci encore une fois. Merci Footmus. Mais ce sketch, il va bien sûr avoir un lien avec ce dont on va parler. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Et je me suis demandé, mais quand même, comment ça se fait que depuis la sortie d'eFootball, le PSG se retrouve avec une étoile. Une étoile comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. C'est quand même incroyable. Sous-titrage ST' 501 C'est quand même une erreur de fou. Comment tu peux faire cette erreur ? Parce que si tu prends un maillot, tu vois bien que là, il n'y a pas d'étoile. Zéro étoile, comment ils ont pu confondre ? Et en plus, quand tu prends le deuxième maillot, le deuxième maillot, lui, il n'a pas l'étoile. C'est n'importe quoi. Et je me suis creusé la tête. J'ai essayé de m'imaginer comment ils ont pu faire cette erreur. Je me suis dit, ça doit forcément venir d'un mec qui a des problèmes visuels. Peut-être un truc qui pourrait se passer comme ça. Jean 1KT ! Jean 1KT ! Oui, chef ? Va me chercher le maillot de Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Ok, j'y vais. Voilà, chef, le maillot. Merci Jean 1KT ! Merci. Ok. Je vais commencer à rentrer le maillot. Je vais commencer à rentrer le maillot. Merci. Franchement, je vois que cette solution-là, les gars, le mec, il doit avoir un petit problème de vue. Ce n'est pas possible autrement. J'espère que ce petit sketch, il vous aura plu. Mais c'est quand même un truc de fou. Une erreur comme ça, ça ne doit pas passer. Parce que le PSG, comment ils vont réagir ? Moi, je ne sais pas. Je serais le PSG, je gueulerais. Mais en plus, ça dure parce que le jeu, il est sorti le 30 septembre. Il y avait cette erreur. Là, on est au mois de novembre. Ça n'a toujours pas été corrigé. Mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait que ça n'a toujours pas été corrigé ? Merde. J'ai perdu la clé USB. Mais merde. Merde. Ce n'est pas grave, on le fera plus tard. Ce n'est pas grave, on n'est pas pressé. Merde. Oui. Ok, j'ai compris. Le mec, il a des problèmes de vue. Il ne retrouve pas ses codes. Il ne retrouve pas sa clé USB. Je ne sais pas. Je me suis imaginé ce petit délire-là. Mais c'est quand même un truc de malade. Imaginez, voilà, le club, comment il va réagir. Et c'est quand même faire preuve un petit peu d'amateurisme de ne pas être capable de corriger ça. Normalement, ça devrait être corrigé limite le jour même. Parce que c'est une erreur grossière et une erreur en plus qui forcément fait le tour des réseaux sociaux. Vous imaginez ? Le PSG gagne la Ligue des Champions. Mais que sur eFootball pour l'instant. J'espère qu'ils vont être capables de la gagner dans la vraie vie. Voilà les gars, c'était une petite vidéo. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour rigoler. J'aime bien faire des vidéos comme ça. C'est des vidéos courts. Je ne vous prends pas beaucoup de temps. Mais j'espère qu'elles vous font kiffer. Si elles vous font kiffer, bombardez-moi la barre des likes. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est la meilleure récompense pour moi. Et je vous promets que je vais vous faire plein de sketchs. Beaucoup de sketchs. Toujours plus de sketchs. Salut les mecs. Sous-titrage ST' 501